Les communes ne sont pas durement impactées par l'acte 3. Revoyez vos sources. L'acte 3 est une très bonne chose. Qu'est-ce qui a permis l'acte 3 de la décentralisation ? C'est d'abord une communalisation intégrale. Vous savez au Sénégal, il y a 599 collectivités territoriales. 557 communes et villes, parce que les villes ont le statut de communes. Et 42 départements, collectivités territoriales. L'impact de l'acte 3 pour ces collectivités, c'est d'abord les 385 anciennes communautés rurales qui n'étaient pas communes ont pu avoir maintenant une communalisation intégrale. Ces anciennes communautés rurales, aujourd'hui, chaque maire est officier principal de l'état civil. Les fonds de dotation, les fonds d'équipement des collectivités territoriales ont été multipliés au moins par deux de 2012 à 2019. Également, l'intervention de l'état, la contribution économique locale, qui est un produit de l'acte 3 de la décentralisation. Des collectivités qui ne recevaient aucun franc de patente, aujourd'hui, reçoivent au minimum 12 millions de patentes. Vous voyez donc que l'acte 3 de la décentralisation, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Le PACACEN, 123 collectivités territoriales qui se partagent 130 milliards sur 5 ans. Vous voyez donc les points positifs et je pouvais continuer sur ce qui est de positif sur l'acte 3 de la décentralisation. Maintenant, ce qui reste, c'est que sur les 557 communes, il y a 33 qui ont vu leur recette baisser de par l'existence de la seule valeur ajoutée sur laquelle nous sommes en train de travailler. Mais vous comprendrez aisément avec moi que 33 sur 557, la plus grande partie des collectivités territoriales au Sénégal ont vu leur recette augmenter dans le sens de l'équité territoriale qui est un marqueur du président Macky Sall.